C'est parti pour Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité, la suite de Punchline. Bienvenue aux éditeurs d'Europe 1 qui viennent de nous rejoindre. On est avec Vincent Hervouet qui est journaliste chez Europe 1, avec Pierre Lelouch qui est ancien ministre, avec Sylvie Berman. Bonsoir, vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie et le général Bruno Clermont nous a également rejoint. Bonsoir, vous êtes conseiller en stratégie, coup de bluff ou escalade dangereuse. Qu'en est-il réellement de la menace nucléaire brandie par un certain Vladimir Poutine ? L'escalade ultime semble assez éloignée de la réalité du conflit, mais ces menaces s'inscrivent dans la logique d'escalade récente du président russe. Écoutez, Vladimir Poutine, c'était hier après-midi. Les hauts responsables des principaux pays de l'OTAN ont pris des sanctions économiques et ils tiennent des déclarations très agressives contre notre pays, la Russie. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major général de mettre toutes les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Mon général, le président russe a déclaré avoir ordonné de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. On parle de quoi ? Alors, on parle d'un jeu de stratégie militaire dans lequel le président russe utilise l'arme nucléaire comme un de ses atouts. Certains disent qu'elles sont toujours en alerte au final, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Alors d'abord, elles sont toujours en alerte, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Maintenant, il n'est pas du tout impossible de monter le niveau d'alerte aussi. D'accord. Ça fait partie de la stratégie de dissuasion d'informer ses adversaires qu'on a changé de régime. Après, ce qui était tout à fait surprenant, c'est qu'en réalité, cette opération pour Poutine, on ne voit pas pourquoi il mettrait la pression sur la question de dissuasion, puisqu'il a une campagne militaire qui ne ressemble à pas grand-chose. Donc, ça pourrait signifier qu'il se soit un peu acculé sur le terrain et qu'il passe déjà à un stade supérieur, alors que visiblement... Ça, pour résumer, que Kiev aura dû tomber vendredi dans la journée, vendredi midi, et qu'au final, on est lundi. Je ne sais pas dire qu'il va tomber, ça veut simplement dire que c'est plutôt une position défensive, alors que dans sa situation d'agresseur, il devrait être en position offensive. S'il avait mené une campagne dès le départ, qui était une campagne dans laquelle il prenait la supériorité, sur les Ukrainiens, ce qui n'est pas le cas. Il est en difficulté militaire, donc ça peut ressembler comme n'étant pas une position de force, de dire, puisque c'est comme ça, je vous menace de la dissuasion nucléaire. Il doit, avec l'armée russe qu'il possède, il aurait dû, il pourrait réussir son opération d'entrer en force en Ukraine. – Si on veut se faire peur, effectivement, mon général, en quelques secondes, ces ogives nucléaires, elles peuvent être déclenchées en combien de temps ? – Écoutez, moi, je ne sais pas comment ça marche du côté russe et du côté français, je ne peux pas vous le dire, donc c'est un peu embêtant, mais ce n'est pas un problème de ne pas vous le dire, c'est un problème que la dissuasion, ça fonctionne comme ça. Le but de la dissuasion, je rappelle que c'est de ne pas l'utiliser, c'est le grand paradoxe, on va juste, on s'entraîne, on se prépare, on met la crédibilité pour pouvoir l'utiliser, pour que ce qu'on l'aille de la sœur, c'est persuadé que s'il ne fait pas ce qu'on fait… – Pardon, mon général, vous êtes en train de réciter notre, entre guillemets, « grammaire » à nous, français, la doctrine russe, ce n'est pas celle-là. – La doctrine russe, elle est défensive, pour l'instant, la doctrine russe est défensive. – Elle prévoit un continuum entre la guerre classique et la guerre conventionnelle, et elle prévoit l'emploi de l'arme nucléaire en premier, je parle sous le contrôle de notre ancien ambassadeur à Moscou, on sait tous ça, tous ceux qui avons travaillé sur la doctrine russe, les russes, malheureusement, ne sont pas sur la ligne française, ils sont capables d'utiliser l'arme nucléaire en premier. – Là, on parle de dissuasion nucléaire, on ne parle pas d'armes nucléaires tactiques, et d'utiliser l'arme nucléaire à des fins militaires. – On ne parle pas d'armes nucléaires tactiques et de moyenne portée déployées par les russes en Europe. – Eh bien moi, je parle de dissuasion nucléaire, qui est une chose différente que l'usage d'armes nucléaires tactiques. – Sylvie Berman, vous êtes ancienne ambassadeuriste de France en Russie, est-ce qu'en l'espace de 48 heures, tout a basculé ? – Alors, tout a basculé déjà quand Poutine a déclenché la guerre, puisque personne ne s'y attendait, et les Ukrainiens n'y croyaient absolument pas, même la veille au soir. Ensuite, les choses ne se sont probablement pas passées comme les russes l'attendaient. D'ailleurs, la presse ukrainienne dit aujourd'hui que Poutine a viré son chef d'état-major, ce qui n'est pas du tout confirmé, mais en tout cas, il ne s'attendait pas à une telle réaction de la population ukrainienne, parce que comme il considérait que l'Ukraine n'existait pas, il pensait régler le problème très rapidement et ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une résistance aussi forte, et que Zelensky, qu'il méprisait totalement et qu'il refusait de prendre au téléphone ou de voir, allait se transformer en chef d'état et en chef de guerre. Pierre Lelouch ? Oui, je pense, pour revenir à la question sur l'escalade, entre guillemets, nucléaire, la menace d'escalade nucléaire, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, la mise en état d'alerte des forces nucléaires, ça veut dire que vous menace de représailles nucléaires. Vous, les Occidentaux, parce que vous avez tenu des choses inamicales contre moi, vous avez pris des sanctions, et vous envisagez de livrer des armes aux Ukrainiens. C'est ça la réponse. Bon, pourquoi il en est arrivé là ? En effet, je partage l'opinion de Sylvie Bergman, parce qu'il y a eu erreur de calcul assez considérable sur plusieurs points. Il s'est trompé sur la résilience du peuple ukrainien, il s'est trompé sur son dirigeant, il s'est trompé sur la capacité de résistance d'une armée ukrainienne qui est aguerrie depuis la conquête de la Crimée il y a déjà 8 ans, et il s'est trompé sur l'impact de ces images sur les Occidentaux, parce qu'au final, les gouvernements occidentaux, sous la pression de leurs opinions publiques, et pas l'inverse, et notamment dans le cas de l'Allemagne, aujourd'hui, prennent des sanctions qui sont redoutables sur le plan économique pour la Russie. Ils envisagent de livrer des armes, ce qui est un sujet, à mon avis, encore plus sérieux en matière de graduation de la dissuasion. On pourra y revenir peut-être tout à l'heure, surtout quand cette menace est agitée de façon un peu légère par la présidente de la Commission, à mon sens. Mais là, on est dans un scénario d'escalade, où lui, il veut passer à l'étape au-dessus. Contrairement à ce que disait le général, moi, je prends cette affaire extrêmement au sérieux, parce que l'emploi en première de l'arme nucléaire par les Russes est quelque chose qui est envisagé dans la doctrine. Bien sûr, il ne s'agit pas d'armes... On ne sait pas, monsieur le ministre, appuyer sur le bouton tout seul ? Vous me dites que les deux autres ne comptent pas ? Non, mais d'abord, on n'en sait rien. Personne ne sait pas. C'est totalement secret. On ne sait rien. On parle du ministre de la Défense, on parle de son chef d'État-major des armées. On dit, on pense qu'il a besoin des deux autres pour les contrôler la clé. Mais en fait, on n'en sait rien, parce que tout ça est couvert par un secret d'État qui fut partie de l'État. On n'en sait rien. Et dans la doctrine russe, il y a une vraie différence entre les armes tactiques du champ de bataille, et c'est celle qui nous concerne le plus, puisqu'on habite en Europe. Et puis, les armes intercontinentales de l'échange éventuel avec les Américains. Ce dont il parle, là, c'est d'une situation conventionnelle où il ne progresse pas, il a besoin de progresser. Son choix, c'est de provoquer une épreuve de force. Maintenant qu'il est sous pression économique, et en plus sous la pression des opinions publiques, et en plus avec la menace de livraison occidentale, il ne faut pas s'attendre, je le dis avec beaucoup de gravité, il faut prendre ce qu'il dit très au sérieux, et ne pas s'attendre à ce qu'il redescende du cocotier, rentre chez lui, en échange de rien. Ça, c'est juste pas possible, parce qu'à ce moment-là, c'est sa tête qui est sur le bio, et il ne la donnera pas comme ça. Sylvie Berman. Oui, je crois que ce qui a changé, c'est, avec une décision qui a surpris le monde entier, y compris la population russe et les Ukrainiens, c'est qu'en réalité, on ne sait plus aujourd'hui de quoi il est capable. C'est-à-dire, on est rentré dans des eaux inconnues, et du coup, les Européens s'inquiètent, les pays baltes, la Pologne, bien sûr, même l'Allemagne, puisque le chef d'état-major a dit, mais en fait, je suis tout nu. Et donc, les pays européens sont en train également de changer de stratégie. et l'idée d'une Europe autonome, une Europe qui aura une défense un peu plus consacrante, même si pour le moment, ça se fait bien évidemment avec l'OTAN, et pour longtemps, mais imaginons un jour que les Américains ne soient pas intéressés. Donc, je crois que c'est ça qui a changé. Ce que dit Vladimir Poutine, inquiète véritablement. – Vous me dites que Gerasimov et Shoigu n'ont pas leur mot à dire, effectivement, et qu'on ne sait pas, et qu'il est peut-être seul à pouvoir appuyer sur le bouton rouge. – Personne n'en sait rien, en dehors des intéressés. Je veux dire, c'est un secret. La dissuasion est faite du secret d'État. Moi, ce que je vois, c'est que... On fait appel à la dissuasion, c'est l'arme, dans la conception française, c'est l'outil qui... En fait, c'est une sorte de chantage nucléaire, c'est de dire à l'ennemi, si vous nous frappez, vous nous détruirez, mais vous vous chiderez pareillement. Voilà. C'est la doctrine française. Je crois qu'on peut l'adapter. Je crois qu'on peut, d'une certaine manière, la réaction de Poutine semble laisser croire qu'il a bien perçu le risque qu'il court aujourd'hui en Ukraine. Il a la tête sur le bio. Si, de même que l'Afghanistan s'est effondré après avoir perdu la guerre, pardonnez-moi l'Afghanistan, l'Union soviétique s'est effondrée après avoir perdu la guerre d'Afghanistan. De même, je pense que le royaume de M. Poutine risque de tomber en poussière s'il perd la guerre en Ukraine. Il a été d'une arrogance folle. Alors, c'est pas la Bérezina, ne coule pas exactement en Ukraine, mais juste à côté, c'est un influent du Dnieper. Je crains qu'il sache que sa vie désormais et son pouvoirs sont en jeu. Sur la même ligne, mon général ? Alors, écoutez, sur la dissuasion nucléaire, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que l'on utilise en premier qu'on ne fait pas la dissuasion nucléaire. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Si Poutine décide de tirer une arme nucléaire, il s'en prendra 40 sur la figure. Donc, la dissuasion nucléaire aura échoué, mais il le sait. Donc, normalement, ça va s'arrêter. Qui va lui envoyer 40 armes nucléaires sur la figure ? À partir du moment, il va provoquer un conflit nucléaire. Je peux continuer mes phrases, s'il vous plaît ? Oui, mais vous allez... Je peux continuer mes phrases. Allez-y, mon général. À partir du moment où il va déclencher un conflit nucléaire, il y aura des reprédients de l'autre côté. Donc, il le sait. Pierre Lelouch, rapidement, s'il vous plaît. Il va tirer sur qui ? Qui va tirer sur qui ? S'il utilise l'arme nucléaire en premier. C'est ça le scénario dont il parle. Mais tout dépend sur qui il va tirer. On est bien d'accord. Donc, quand vous dites qu'il va recevoir 40 armes nucléaires sur la tête... Il menace qui quand il prononce cette phrase ? Il menace les Occidentaux en général. Oui.